bonjour tout le monde c'est svl ch3 salché j'espère que vous allez bien surtout en cette période de confinement n'oubliez pas rester chez vous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on va passer de ça à ça on n'a kuslea ne kuisamete panofambi saguwa iwe uvete taura neni kanataneza nati gazi sale tombo enda pa facebook to na madanzi aya achisale asie haizi tenja kana waneta mdiwa usade andidi jengozi andidi jekuchagiwa jepande c'est parti alors je vais d'abord vous parler de la disposition de mes pistes sur la table de mixage alors qu'est ce que j'ai fait premièrement j'ai pris entre deux cinq à dix généralement je prends cinq à dix pistes pour les voir on a de la piste 40 à la piste 49 je les ai sélectionnés avec et sélection clic gauche touche contrôle shift et clic gauche la souris je les ai sélectionnés tout comme ça puis j'ai fait j'ai sélectionné un dernier lieu cette dernière piste et j'ai fait clic droit j'ai fait track routing vous voyez cette fenêtre s'affiche alors vous faites route selected to distract only c'est à dire que toutes les pistes que vous avez sélectionnés à l'intérieur d'ici vous allez les router à cette dernière piste de sortie c'est à dire que toutes les voies qui vont entrer ici vont sortir par une dernière piste principale et c'est cette piste la piste 50 ça c'est le premier travail alors ce que j'ai fait comme vous l'avez constaté j'ai désactivé le traitement appliqué à toutes les pistes pour activer le traitement vous appuyez ici pour désactiver vous appuyez ici donc à l'intérieur de ces pistes j'ai pris comme vous le voyez un deux trois quatre cinq cinq pistes qui font office de traitement de la voix plus la dernière piste principale sur laquelle j'ai ajouté l'effet de mes voies l'effet qui sera appliqué à toutes mes voies que ça sera la voie lead la voie de backing les voies de vibes les harmoniques et les coeurs et autres vous voyez dans un premier lieu la piste 40 ma piste lead principal je vais vous faire écouter sans le mix encore une fois et voilà alors j'ai oublié de vous préciser quelque chose c'est que j'avais activé le master ici donc ce qu'on va faire je vais désactiver au lieu de désactiver ici parce que j'ai le édition qui enregistre je vais désactiver seulement le mix que j'avais appliqué ici c'est-à-dire le mastering que j'ai fait ici au préalable donc on écoute sans le mastering en plus pas trop 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 ce qu'on veut il faut l'admettre donc pour l'enregistrement j'utilise du focus red scarless 2i2 pour ceux qui souhaitent s'en procurer je vous le conseille parce que c'est une très bonne carte son et ça permet de faire vraiment des trucs vraiment géniaux donc du coup j'ai enregistré ma lead comme vous le voyez dans la playlist voici ma lead j'ai dupliqué la piste pour avoir un peu plus de son un peu plus de profondeur dans le son et à ne pas confondre ça c'est pas la compression parallèle j'y viendrai ça c'est pas la compression parallèle dans un prochain tuto peut-être dans un de mes prochains tutos à voir des jeux j'expliquerai en détail la compression parallèle sur la voix mais ça c'est seulement une duplication de la voix pour avoir plus de puissance la compression parallèle c'est autre chose donc quand je fais double clic sur ma voix principale vous voyez c'est sur la piste 40 ici j'ai mis toutes nos voies lead sur la piste 40 puis après je suis venu sur la piste 40 comme j'ai lié la piste 40 à une dernière piste de sortie principale donc ici ce que j'ai en tête il faut savoir ce que vous voulez faire avant même d'appliquer les effets sur les pistes c'est-à-dire que ça se fait pas au hasard il faut savoir ce que vous voulez faire avant d'appliquer même les effets c'est ce qui compte et aussi dans FSGO l'application des effets vient par ordre croissant c'est pas anodin ce que je vous dis genre si vous appliquez par exemple une égalisation avant et par exemple une compression ça n'a pas le même effet que l'application d'une compression avant l'égalisation ça a un tout autre effet vous voyez l'effet vient par ordre croissant c'est à dire que la compression vient modifier la voix avec l'égalisation qui est faite au préalable c'est un peu ça donc du coup je vais vous parler du traitement parce que je vous ai dit que le traitement appliqué à cette piste dernière sera appliqué à toutes les voies que ce soit les bagues, les vibes, les lead et tout donc à premier lieu le traitement que j'ai fait sur la piste ici j'ai appliqué un limiteur mais ça n'a pas vraiment lieu parce que déjà j'avais pas de bruit de fond en fait parce que j'utilise un système d'enregistrement assez on va dire assez basique mais qui marche de tourner au fait je mets la focus rail c'est à dire que la piste d'enregistrement lorsque j'enregistre mes voies je mets le volume assez bas c'est à dire que ça s'entend pas trop je mets le volume très bas et comme ça j'enregistre et après je viens sur la piste comme vous le voyez sur toutes mes pistes c'est comme ça il y a la fonction normalize qui est activée sur ma voix donc quand je désactive ça donne ça quand j'active ça donne ça et quand j'enregistre le signal audio vient de cette façon parce que j'enregistre vraiment bas puis après je normalise parce que pourquoi je fais ça c'est à dire que sur ma piste de recording quand vous voyez sur ma c'est avec cette piste que j'enregistre mes voies sur ma piste de recording j'ai appliqué deux traitements le premier traitement c'est AXP Soft Amp PSA 64 bits vous pouvez vous en procurer si vous voulez je pense que c'est gratuit vous pouvez chercher voir mais j'applique un noise gate à travers ce préamble j'utilise pas vraiment ce préamble en tant que préamble mais j'utilise en tant que noise gate c'est à dire que là je diminue le volume de ma piste de recording ici c'est à dire qu'à travers le volume de la focus rate je viens directement le freshol c'est à dire que je bouge le potard de la freshol de ce de noise gate ici en gros c'est à dire que ici je sais à combien regardez bien qu'à vous regardez ici quand j'active vous regardez ça fait 0,21 donc quand j'enregistre généralement ça dit à l'ordinateur que tous les bruits de fonds qui se trouvent au-dessous des 64 généralement je marche avec les 64 décibels au-dessous des moins 64 décibels vous coupez tous ces bruits au-dessous des moins 64 au-dessous des moins 50 décibels vous coupez tous ces bruits et ça offre plus de on va dire plus de présence et plus de clarté seulement à travers un noise gate à ma voix puis après sur cette même piste j'applique une égalisation un simple EQ avec le preset vocal presence c'est à dire que j'applique le preset vocal presence je dis à l'ordinateur d'appliquer un preset pour faire ressortir ma voix en tant que voix parce que j'enregistre une voix j'enregistre pas une guitare vous voyez c'est un peu ça et ceci amène une certaine normalité à ma voix déjà avec ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ça donne la voix que je vous ai montré tout à l'heure puis après sur ma piste principale sur ma piste de sortie principale j'applique un limiteur en plus du noise gate que j'ai appliqué sur la piste de recording le limiteur voilà donc ce que je vais faire je vais les appliquer un à un je vais désactiver les pistes là mais je vais activer les effets appliqués à cette piste je vais les activer un à un voilà je désactive les back, les vibes et autres là seulement le lead on va s'intéresser à la voix lead maintenant je sens le limiteur ça donne ça avec le limiteur ça donne ça et vous allez remarquer que ici j'applique le limiteur en tant que noise gate vous pouvez venir ici dans le limiteur clic droit le preset noise gate c'est le même principe qu'avec le soft amp j'applique deux fois une noise gate c'est à dire qu'une diminution des bruits de fond voire une quasi annulation des bruits de fond ça offre plus de on va dire plus de professionnalisme à votre voix et vous n'entendrez pas les petits bruits de la musique des écouteurs normalement avec la méthode que je viens de vous citer à travers la carte son normal vous devez rien entendre rien du tout ça offre zéro bruit de fond je vous le promets mais en plus de ça si vous voulez plus persister dans votre qualité sonore pour diminuer les bruits de fond vous pouvez appliquer un deuxième noise gate qui est le limiteur puis après j'applique une égalisation à travers une égalisation déductible c'est à dire que je diminue certaines fréquences dont ma voix n'a pas vraiment besoin parce qu'il faut pas oublier si vous enregistrez votre voix dans votre micro ou si vous enregistrez votre voix sur une chanson pour faire une chanson vous n'enregistrez pas seulement votre voix vous enregistrez la pièce dans laquelle vous trouvez c'est à dire que vous enregistrez en même temps la reverb les bruits de fond les délais l'acoustique de votre pièce vous enregistrez tout et souvent les fréquences on les appelle des harmoniques c'est à dire qu'il faut enlever certaines harmoniques certaines fréquences pour pouvoir avoir une qualité de son assez potable on va dire parce que lors du traitement de son je voulais le traitement de son est composé de deux niveaux d'abord il y a le niveau nettoyage et le niveau application des effets c'est le même principe que quand vous faites par exemple la cuisine si vous cuisinez par exemple vous lavez les assiettes vous lavez les ustensiles de cuisine la voix peut venir souvent avec des déchets bon pour pouvoir modifier la voix pour pouvoir donner à la voix une qualité assez professionnelle il faut d'abord nettoyer la voix puis après appliquer les effets supposons que vous appliquez les effets sans nettoyer la voix vous allez appliquer les effets sur la déchets qui se trouve sur la voix donc c'est pas vraiment cool on va dire donc j'applique une égalisation et cette égalisation je déduis certaines fréquences comme un passe-bas ici un et la haute cote généralement je vous le dis ça c'est à travers sur la voix à travers mes tutos sur les voix puis après j'applique j'ai appliqué une diminution ici avec la fréquence de 5783 heures et un petit boost avec le potard 7 pour ceux qui utilisent les effets studio avec le IQ vous savez de quoi je parle mais à peu près c'est le même principe que pour Ableton ou si vous êtes sous le souviens cubais c'est le même principe avec l'égalisation une égalisation déductive et un petit boost aux alentours des on va dire des 3000 heures pour la voix pour un peu de clarté puis après j'ai appliqué une compression une compression bon je vais pas vous expliquer en gros chaque fois j'explique la compression mais en gros genre j'ai mis le seuil de compression à moins 3,5 décibels et le ratio à 3 un gain de réduction de 1,5 décibels pour rehausser un peu le niveau après la diminution de la dynamique de la voix bon avec ces trois éléments puisque je vous ai parlé de deux étapes au niveau du traitement de la voix nettoyage et application d'effet ces trois éléments résument au fait le nettoyage de la voix le limiteur pour enlever les bruits de fond l'égalisation pour enlever des fréquences dégueulasses puis après une compression pour réduire la dynamique en gros cette compression elle fait quoi ? lorsque vous parlez dans le micro lorsque vous enregistrez votre voix souvent vous êtes essoufflé souvent votre voix descend souvent ça monte souvent le volume la tonalité descend la tonalité monte le volume descend le volume monte la compression le but principal de la compression c'est de diminuer cet écart de dynamique c'est à dire que l'écart entre la plus haute et la plus basse résonance de votre voix d'où la compression et si vous voulez un tutoriel sur la compression je vous le ferai très prochainement plus en détail vous n'avez qu'à le dire dans les commentaires voici en gros généralement ce que je fais pour nettoyer la voix il y a d'autres trucs à faire pour nettoyer la voix si vous en avez besoin par exemple le déesseur pour enlever les ss et les p p p les t t le déesseur pour enlever certaines fréquences ou pour encore enlever certaines tonalités de la voix comme je vous l'ai dit le déesseur et vous pouvez appliquer aussi un égliseur dynamique ou une compression dynamique pour avoir une certaine balance c'est ce qu'on appelle la balance de tonalité dans votre vocal dans votre voix mais ici j'en ai pas eu besoin donc je ne l'ai pas fait mon nettoyage s'arrête à ce niveau pour la piste principale 10 bien sûr parce que nous sommes avec toutes les pistes qui sortent par la piste 10 vous voyez ici avec le nettoyage ma voix passe de ça à ça vous voyez une petite différence mais elle est là parce que la voix a été nettoyée la voix a été éclaircie puis après j'ai appliqué un swingoo laser qui est un VST natif de FL studio avec le preset A j'ai rien changé seulement il a dû augmenter un peu le potard et avec le swingoo laser ça donne ça puis après j'ai appliqué un talcourus qui est inversé de ce talcourus avec des phases de retour donc les potards les voici j'ai modifié un peu les potards avec le premier preset avec le talcourus ça donne ça ici nous avons nous assistons à un peu distorsion de la voix mais ne vous inquiétez pas après ça sera corrugé puis après j'ai appliqué un talcourus voilà les paramètres que j'ai modifié avec ça ça donne ça n'est ce pas magnifique puis après comme je vous l'ai dit voici la piste de ma lead principale qui est liée à cette piste et cette piste va sortir à travers le master donc sur la lead j'ai fait le nettoyage l'étape de nettoyage avec le limiteur l'écu la compression et l'étape de quelques effets tels que le songoo laser le talcourus la reverb puis après je viens sur ma piste de la lead même j'applique une égalisation c'est à dire que cette égalisation va venir en premier lieu avant l'égalisation avant les effets appliqués à la dernière piste de sortie donc dans cette égalisation j'ai refait la même chose mais seulement avec quelques d'autres fréquences c'est à dire que j'ai fait un low cut aux alentours de 179 heures c'est à dire que pour enlever les basses fréquences de la voix dont la voix n'a vraiment pas besoin puisque c'est un champ et tout même avec les voix arabes vous pouvez appliquer le même principe sa marche de toner puis j'ai fait un petit boost high boost aux alentours de 5025 heures vous voyez ça c'est les trucs basiques que j'ai fait avec cette égalisation donc puis après j'ai appliqué un auto-tune ici mon auto-tune j'ai appliqué le tipping effect qui est un auto-tune vraiment cool avec pas beaucoup de boutons comme dans antares et tout je voulais pas entrer dans les détails avec les antares les auto-tune pro et tout donc je vous conseille même le tipping effect qui est vraiment bien avec peu de boutons mais qui marche de toner donc euh généralement ce qu'est ce que je fais je viens sur mon clavier pour appliquer pour voir la note j'utilise pas les VST pour voir la note directement je viens sur mon clavier j'ouvre par exemple le FL case ici dans dans le par exemple dans le pattern il doit y en avoir quelque part où j'utilise un contact ou un truc que j'ai un piano que j'ai ouvert dans le pattern je viens sur mon clavier le clavier que j'utilise c'est le M audio oxygen 49 touches pour ceux qui voudraient le savoir M audio oxygen 49 keys M audio oxygen 49 touches voilà donc je viens sur mon clavier je tape les notes correspondantes par exemple au beat parce que le beat que j'ai fait ici bon moi je connaissais déjà la clé donc directement j'ai pas eu besoin de voir loin directement la clé était en 2 D mineur vous voyez D jazz en accord en mineur et j'ai je pense j'ai enlevé certaines notes à travers euh ici ici vous voyez le clic gauche de la souris vous pouvez enlever des notes le deep in effect c'est très simple euh un auto-dune vraiment très pratique avec peu de boutons et aussi vous pouvez switcher entre le mode soft et le mode art donc euh ce que je vais faire ici avec euh euh je vais enlever ça maintenant j'ai activé l'effet sur ma lead avec euh l'égalisation mais sans le deep in ça donne ça maintenant avec l'égalisation l'autotune sur la piste lead avec combiné aussi avec les effets que j'ai fait sur la piste principale de sortie ça donne ça sans l'autotune avec l'autotune vous pouvez voir que ça donne plus de tonus on va dire pas seulement la correction de la voix ça donne plus de tonus parce que lorsque la voix est corrigée lorsque les trucs sont bien en place ça s'entend pas mais ça se ressent on va dire vous voyez c'est le même principe ici après j'ai appliqué une dernière égalisation sur cette piste lead pour enlever les low coutes encore pour enlever les basses fréquences et quelques autres fréquences aussi et ça donne ça ne vous fiez pas à ce petit trait ici parce que ici ça tape dans le rouge ça tape dans le zéro ici mais ce que je vous ai dit ça vient par or croissant tous les effets qui ont été appliqués sur le Likyu vont venir après sortir par cette piste et sur cette piste j'ai appliqué une compression si vous voyez bien ici ça tape pas dans le rouge vous voyez ici ça tape dans l'air on va de 4 à 5 moins 4 moins 5 décibels donc c'est bon parce que le signal vient de ça ça rentre ici et après ça sort par le master donc ici ça nous inquiète pas trop puis après si on active aussi les autres pistes que j'ai ajouté j'ai ajouté une piste cette piste 41 je l'ai liée à la piste 50 la piste de sortie puis avant que les effets de la piste 50 s'appliquent j'ai appliqué quelques effets tels que une égalisation comme vous voyez avec le même preset que l'autre fois un tip in avec la même clé le D mineur un stéréo et un insert pour avoir une ouverture stéréo maintenant comme la voix est déjà nettoyée ici directement j'applique mes effets si les cowboys bon les cowboys je l'avais activé mais je l'ai désactivé donc ce qu'on va faire les effets que j'ai appliqué ce jour vous les citer le stéréo et un insert avec le preset clic droit for string puis après j'ai appliqué le talchorus qu'on vous voyez avec les presets suivants puis après j'ai appliqué une compression une compression de type hard bien sûr le frais sol à moins 10db le ratio à 3 et un gain de réduction de 2,5db une reverb puis après la reverb une dernière compression pour compresser le tout parce que j'en parle de plus de vibes et de backing puis cette piste je l'ai liée à une piste de delay voilà et sur cette piste de delay j'ai appliqué un delay j'ai mis le dry à 0 pour que seulement le delay puisse passer et non le signal audio principal donc puis après j'ai appliqué une égalisation sur le delay et non sur le signal audio principal sur le delay et cette égalisation est un effet radio je suis venu ici j'ai fait le clic droit j'ai cliqué sur l'effet radio puis après j'ai appliqué une compression c'est ça que je vous ai dit il faut savoir ce que vous voulez faire avant même de mettre les effets ou les traitements il faut savoir ce que vous voulez en tête donc ce que je voulais en tête c'est ce que je fais j'applique l'effet radio j'applique la compression sur l'effet radio puis j'applique le stéréo en insert pour une ouverture stéréo du delay à la fin une reverb voilà donc un tout si j'enlève le le la voix l'île et que je mets seulement cette piste voilà ce que ça donne je pense c'est plus que ça doit taper plus ici ça c'est sans les effets maintenant avec les effets magnifique la même chose encore ici ici nous sommes avec une variation parce que j'ai j'ai dit au chanteur qui s'appelle millions de dollars vous pouvez aller sur son compte sur sa chaîne youtube millions de dollars stars vous pouvez chercher sur youtube vous allez le trouver et là la chanson sur sa chaîne youtube il a dit de de dire les mêmes les mêmes mots mais avec une tonalité un peu différente une tonalité en haut une variation avec des octaves en octaves supérieures on va dire bon après j'ai appliqué quelques effets c'est ça ce sont des épices de vibes par exemple la piste 42 la piste 42 action des pistes de vibes la piste 42 avec du delay oui de delay sur la piste elle-même puis après une égalisation type radio une reverb vous pouvez mettre pause sur les endroits que vous voulez parce que le but n'a pas d'expliquer en détail ce que j'ai fait sur chaque VST le but c'est de vous expliquer comment s'y prendre pour placer les VST en fonction de votre envie en fonction de ce que vous voulez faire en fonction du traitement des effets que vous voulez appliquer le reste ça vous incombe vous voyez vous vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec la manipulation des chiffres avec la manipulation des boutons et tout le but c'est de vous montrer comment arriver à un tel résultat à une telle qualité sonore de la voix puis après le stereo un answer puis après j'ai appliqué une compression 800 gain de réduction puis après j'ai appliqué un limiter après la même chose avec la piste 43 qui sont des pistes de back je pense une égalisation un T-Pain un stereo un answer une reverb et enfin une dernière piste une piste de vibes un fritur EQ un T-Pain effect un fritur chorus de FL Studio une reverb si on combine de tout tout ce que je viens de vous dire et avec les effets avec les traitements que j'ai appliqué ça donne ceci et comme vous le voyez j'avais désactivé les éléments de l'écran et comme vous le voyez j'avais désactivé les éléments de l'écran du master maintenant je vais mettre les éléments du master ça dit que l'égalisation l'exciteur de 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 avec le VST isotope ozone 8 exciteurs après l'imageur pour avoir une ouverture stéréo à travers pas les instruments mais à travers les fréquences le mastering les fréquences et c'est même ce qui donne plus de couleur et plus de profondeur à votre chanson à votre beat et permet de booster votre chanson au niveau de ce qui se fait actuellement à l'échelle internationale dans l'industrie de la musique actuellement donc je vais activer les effets et vous allez voir avec le master c'est parti à l'extérieur 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 de champs n'importe quel type de voie avec n'importe quel type de traitement vous n'avez qu'à le dire dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification ça va toujours plaisir et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye